Ben oui, nous n'avons toujours voulu en même temps promouvoir qu'il y ait une emprise que la madame participe au plus haut niveau de la politique et surtout au niveau du gouvernement. Voilà, il y a eu l'occasion pour aussi promouvoir une madame qui fait partie du cabinet. La norme peut augmenter, je suis bien content de ça. Effectivement, je n'ai pas encore eu de la démission. Donc moi, je prends connaissance, mais je connais l'avoye solide, donc l'avoye de la démissionner. Ben, laisse-moi profiter pour faire une certaine correction par rapport à l'interprétation qu'il y a eu de la presse qui a écrit un certain titre. Je veux dire qu'il ne va pas donner aucune raison pour qu'on révoque un ministre. Effectivement, mais ce que je peux dire, quand je demande le président pour révoquer un ministre dans sa correspondance qu'il y a eu de la, je n'ai pas donné aucune raison. Aucun premier ministre n'a pas donné aucune raison. Mais, étant donné qu'il y a eu de la rencontre avec Vikramadoyal, l'indie et moi, qui lit, il n'y a pas de cause avec les médias, il n'y a pas d'évoquer ce point de vue rapport à sa révocation. Donc, je pense jusqu'à présent, c'est élégant de mon père aussi, pour mon père, il n'y a pas de raison derrière sa révocation. Mais si le besoin se fait sentir à l'avenir, évidemment, on va dire une bonne raison. Mais Valéa Dizou, respect pour ce qu'il dit à moi. Oui, ok, je comprends, je suis déçu, mais il n'y a pas de dire plus qu'il n'y a pas de ça. L'indie est déçu par la façon de le faire, je me dis que je suis entièrement de ma responsabilité pour cette décision qu'il me prend pour révocer. Je suis entièrement de ma responsabilité. Ah, mais quand on révoquait un ministre, il n'y a pas de raison, valable. Laisse-nous guéter, laisse-nous guéter. Si le besoin se fait sentir, je vais dire. Je vais gagner une rencontre avec lui, ce qu'il dit à moi, je vais dire par élégance, par élégance, mon père, là, et tout ça, il n'y a pas de raison qu'il fait, il n'y a pas de révocation. Laisse-nous guéter. Si il y a un lieu pour causer, je vais causer. Il n'y a pas de fausses l'armes pour faire une partielle, il n'y a pas de partielle. Il n'y a pas de question fausses, mais d'après la loi, il n'y a pas de partielle. Et donc, je vais espérer que tout ça va causer ce que l'opposition peut causer. Si tout le monde peut causer l'opposition parlementaire, et si il y a tous les autres leaders, je crois que c'est la logique qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de stabilisation, en tout cas, il n'y a pas de stabilisation du tout. Parce que moi, je fais mon travail avec conviction. Je vais dire que j'ai un certain principe, je vais dire d'après ce principe-là, et je continue la route. Jusqu'à l'heure, je suis la route droite, et je vais continuer la route droite. Je vais faire un régional pour la circonscription numéro 9. Jusqu'à l'heure, j'ai espéré, j'étais une preuve de calculatrice, j'étais une compter, combien de soldats du parti ont déplacé, ont venu, pour soutenir le parti, pour soutenir moi. Donc, en tout cas, moi, je connais qui la population pensait, surtout la différence qu'il y a entre nous et qu'il y a l'opposition pareille. Donc, nous, c'est l'objeté.